Bonjour les élèves de première année, exercice de première bac, réaction d'oxydoréduction et réaction acide base et réaction de titrage. Écrire les demi-équations d'oxydoréduction des deux couples MnO4-MnO2 et C2, COCH3OH. Donc elle a deux couples et elle a demandé d'écrire les demi-équations. On constate que on a MnO4-MnO2-MnO2-MnO2-MnO2-MnO2-MnO2-MnO2-MnO2-MnO2-MnO2. Donc on a quatre oxygènes et on manque d'oxygènes là. On peut additionner 4H2O. Donc on a zidou 4H2O flotte la côte et on a besoin d'oxygènes pour équilibrer l'élément d'oxygène. Donc il apparaît 8, 2 fois 4, 8H. Donc le milieu est acidifié, on peut additionner 8H+, on a besoin d'un zidou 8H+. Mais on a besoin d'un zidou H, d'abord, on a MnO1, MnO4O, 4O, 2 fois 4, il y a 8H. 8H, on a besoin d'un zidou H+, parce que le milieu est acidifié. Donc d'abord, on a besoin d'un zidou H+, on a besoin d'un zidou 1H+. on constate que 7 est différent de plus 2 donc 7 moins un certain x donc plus 2 donc x reste au compte 5 donc on peut remplacer x par 5, donc 7 moins 5 est égal à 2 donc il y a une charge négative multipliée par 5 la charge négative est au moins donc il y a au moins où il y a 5 maintenant donc il y a un gain d'électrons plus 5 électrons donc il y a un gain d'électrons donc il y a un gain d'électrons donc une équation de réduction donc on va voir quand on va faire donc il y a un gain d'électrons on va voir il y a un gain d'électrons de plus mais il y a un deuxième couple H2CO méthanol CH3OH est le méthanol donc le méthanol c'est un aldihyde c'est un alcool est le méthanol donc il y a un couple H2CO qui est dans CH3OH on va voir on va voir il y a un demi-équation on va voir il y a un gain d'électrons mais il y a un gain d'électrons donc H2CO donne CH3OH H2CO là H2CO donne CH3OH on a un seul atome de carbone on a un seul atome de carbone donc l'atome de carbone est équilibré un seul atome d'oxygène sur l'atome d'oxygène donc l'atome d'oxygène est équilibré mais il y a un des deux hydrogènes donc H diffère 2 il y a un des 4H 3 plus 1 4 il manque 2H donc on peut additionner 2H+, on dit on a 2H+, mais si vous voulez il y a un hydrogène 4 donc à vous tenez il y a une dure une chose pour la charge il y a un des 0 il y a un plus 2 donc à la gauche il y a un des plus 2 et à la droite il y a un des 0 mais qu'il y a un des charges 0 donc l'adad de l'équipe il y a 2 plus 2 donc on va faire moins 2 plus 2 moins 2 égale à 0 donc on a additionné moins 2 donc ici qu'on a dit il y a un chiffre négatif le haut à moins E multiplié par 2 donc un dit il y a un plus 2E voilà donc dans ma les deux équations on va vous donner une chose on va vous mener voilà il y a l'équation là ou là et l'équation tenez donc nous avons une deuxième question donc déduire l'équation de l'oxydation de CH3OH méthanol dans un milieu acide par l'ion permanganate vous pouvez nous faire le dire CH3OH avec MnO4- vous voyez la réaction est appelée CH3OH et l'oxydation là c'est un rédicteur donc CH3OH est un rédicteur donc qui donne هذا donc là un autre c'est c'est l'inverse de l'équation donc d'abord le réactif et ce n'est pas les produits maintenant donc on va nous faire l'équation et on va nous faire l'équation donc là on va nous faire l'équation de l'équation et on va nous faire l'équation donc il va nous faire les réactifs avec l'équation on va le rendit à l'axe donc le bt dans l'équation qui vient de l'équation parce que j'ai un oxydant avoir un oxydant et gagner 5 électrons et il va réagir avec un rédicteur qui perd 2 électrons qui perd 2 électrons donc les électrons n'est pas équilibrés donc il y a un 5 il y a un 2 parce que le nombre d'électrons gagnés égal à le nombre d'électrons perdus donc on va multiplier l'équation Lula par 2 et l'équation Tania par 5 donc on va dire j'y vais à dire qu'il y a voilà on va dire qu'il y a une parenthèse il y a un autre fois le nombre de telle façon qu'il y a les électrons gagnés égal les électrons perdus donc le mot d'arrivée le mot s'il y a l'as ghar Wajra donc le premier radine drogue F2 on va multiplier par 2 et le deuxième m'entraboire 5 pour radine je mets l'équation indienne pour trouver l'équation et donc c'est deux rédictions ou bien l'équation bill adjina juge MnO4 moins donc 2 MnO4 moins 2 MnO4 moins plus 5 CH3 Waj plus 5 multiplie par 5 ça veut dire 10 H plus le nombre qui est le plus grand c'était 16 16 moins 10 et 6 la différence 6 Waj dans la partie gauche la partie l'Ekhrjliya fait le plus grand nombre donc 16 supérieur à 10 16 moins 10 égal à 6 et on écrit Yannif la droite donc 6 H plus l'équation est ici il y a 10 électrons donc 10 électrons 10 électrons est très long donc il y a MnO2 plus multiplié par 2 ça veut dire 2 MnO2 plus plus 2 fois 4 8 H 2 O donc il y a 8 H 2 O voilà il y a il y a 5 H2 CO plus 5 H2 CO voilà il y a l'équation donc on va voir il y a donc il y a l'équation il y a H3 H H2 CO plus H plus plus 2 électrons on dire tu fais le mais là on t'a l'équation l'équation de l'équation d'oxydation de CH3OH et là le méthanol dans un milieu acide par l'ion permanganate ça veut dire les réactifs CH3OH et MnO4 moins on met un morceau de citron dans un eau de minéral riche d'ions hydrogénocarbonate donc ACO3 moins on constate un dégagement du bil d'un gaz on donne la formule d'acide citrique les qu'ils c'est 30 C6H8O7 et le couple C6H8O7 C6H7O7 moins donc l'équation est le couple l'indique qu'il y a plus d'hydrogène que celui-ci donc C6H7 c'est un acide hydrogène et c'est un acide hydrogène donc c'est un couple acido-vasique donc écrire l'équation de la réaction on met un morceau de citron dans un eau minéral riche d'ions hydrogénocarbonate ACO3 moins on constate un dégagement du bil d'un gaz pour qu'il y a un gaz on a un morceau de citron ACO3 moins c'est une base l'acide d'IALA c'était CO2 H2O parce que tu as ce que tu as c'est un acide citrique dans les deux mes équations on va ajouter la base citrate maintenant voilà qu'il y a d'un acide de la base il perd un proton H+, donc c'est un H+, on va ajouter H+, c'est une réaction acide basique donc l'acide d'un acide 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 H2O lachide maia lachide d'un acide de la carbone bachel bachel donc naxina hydrogène et naxina oxygène on va ajouter de l'eau on va ajouter d'un acide maintenant on va ajouter l'oxygène 3 comme le carbone 1 l'hydrogène 2 et là 1 donc naxina il manque un H+, donc on va ajouter H+, et là on va quand on dirait l'équation de l'année je mets les deux de mes équations ce sont des équations d'un acide basique il perd un proton il gagne un proton donc on va ajouter cette d'un acide H+, et là on va ajouter on va ajouter la maman l'ouïne et là on va ajouter l'autre c'est un d'un acide c6 a7 a7 moins plus 0 2 c'est h12 voilà il y aura une réaction donc il y a c6 h8 a7 dans un d comme l'autre équation et l'équation globale troisième partie donc on met un mousse d'un donc troisième partie n'a7 contre 3 le vinaigre contient de l'acide éthanoïque CH3 COH le vinaigre de l'éthanoïque de l'éthanoïque l'acide éthanoïque CH3 COH dans une solution aqueuse pour déterminer la concentration de l'acide éthanoïque dans une solution de vinaigre commerciale on dilue le vinaigre 100 fois pour obtenir le volume 1 litre de la solution S le vinaigre contient de l'acide éthanoïque CH3 COH c'est un acide donc la base maroff acide CH3 COO dans une solution aqueuse pour déterminer la concentration de l'éthanoïque de l'acide éthanoïque dans une solution de vinaigre commerciale on dilue le vinaigre 100 fois ça veut dire la concentration fénale égale la concentration scellée assez initiale divisé par 100 115 le coefficient de dilution ou bien le facteur de dilution pour obtenir le volume 1 litre de la solution donc le volume fénale c'était 1 litre solution on prend va va de 10 ml de la solution s et on le dose par la solution on prend va égale à 10 ml de la solution s la solution s ou la solution d'ulier et on le dose par la solution d'hydroxyde de sodium de concentration cb égale à 10 moins 2 mol par litre pour atteindre l'équivalent on doit ajouter ve égale à 9,7 ml de la solution titrante donc on prend ve aq d'abord n'aq d'oubna de l'mahlou l'aïs l'hydrenaline la dilution 10 ml de la solution s et on le dose par la solution d'hydroxyde de sodium et on le dose et on le dose de concentration cb 10 moins 2 pour atteindre l'équivalence on a ajouté ve 9,7 ml de la solution titrante décrire la méthode de préparation de la solution s et on a ajouté s et on a ajouté la solution qui est le vinaigre et on a la concentration de l'acide dans le vinaigre 100 fois donc il va falloir la dilution la relation de la dilution c'est-à-dire la solution c'est-à-dire c'est-à-dire v'initial égale c'est-à-dire v'initial donc la solution mère la concentration de la ci ou la volume de la vi et la solution c'est-à-dire la concentration c'est-à-dire v'initial après ajouté de l'eau avant ajouté de l'eau avant la dilution après la dilution le coefficient de la dilution il y a la concentration initiale divisée par la concentration v'initiale égale à v'initiale divisée par v'initiale le coefficient de la dilution nous avons le coefficient de la dilution égale à mère 100 donc la brine v'initiale et v'initiale divisée par qu'est-à-dire de la relation v'initiale est-à-dire la solution commerciale de vinaigre et à 1 litre v'initiale ou 1 litre on veut préparer 1 litre divisé par le coefficient de la dilution donc égal à 0,01 litre égal à 10 millilitres le vinaigre le vinaigre contenu de l'acide d'éthanoïque dans une solution à cause pour déterminer la concentration de l'acide d'éthanoïque dans une solution vinaigre commerciale on dilue le vinaigre 100 fois donc la concentration phénale est la concentration initiale est la meilleure ou le volume c'est le volume initial est égal à volume phénale divisé par 100 on a la solution utilisée ou la diluée à le volume d'éthanoïque c'était 1 litre elle s'appelle la solution S d'abord on a le volume qu'on veut prendre de la solution mer pour ajouter de l'eau pour obtenir une solution de concentration il y a une solution de la concentration par exemple et on se voit qu'en dire donc la méthode opératoire de la dilution on prélève 10 ml de la solution mer et le volume est on a la solution mer qui est la solution commerciale de vinaigre avec une pépette jaugée de volume et le volume est on a la d'eau d'eau à cette masse de l'eau de l'eau de l'eau de l'acide éthanoïque dans le vinaigre avec une pépette jaugée de volume 10 ml et on a la masse de l'eau on verse ce volume dans une fiole jaugée d'un volume le volume de l'eau est le volume phénal 1 litre et on complète avec de l'eau distillée jusqu'à 3 de jauge puis on bouge on se doit et on agite pour homogéné la solution homogéné la solution je veux dire la solution bien donc on a qui on a l'eau par exemple le le vinaigre qui contient CH3 sur H l'acide éthanoïque donc concentration c'est il y a c'est initial on le volume initial on prend avec une pipette jaugée le volume initial et on le met dans le fiole il contient un peu d'eau qui t'appuie à l'a quale l'eau qui t'appuie à l'a chouïe de l'eau voilà on ajoute cette solution ici puis on on ajoute de l'eau distillée jusqu'à 3 de jauge comme l'acide et on bouge le fiole de jauge et on ajoute pour homogéné donc c'est ce qu'on c'est la dilution la concentration c'est c'est divisé par 100 l'esmina c'est final et le volume initial divisé par le coefficient k le volume final divisé par 100 il y a 1 litre divisé par 100 10 millilitres donc on va cette masse hajman 10 millilitres on va se vous 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 c'est L'hydroxyde de sodium, c'était Na+, plus HO-, l'hydroxyde, il y a l'ion hydroxyde, il y a HO-, ou H-, ou de sodium, ou à Na+, l'hydroxyde de sodium. Donc deuxième question, la solution d'hydroxyde de sodium, Na+, plus HO-, et donc les couples acides-base. C'est la base de l'hydroxyde de sodium, et HO-, c'est une base de l'acide, il y a l'eau, donc H2O à HO-. Donc dans les couples d'eau, il y a un H3+, il y a un H2O, il y a un H2O à HO-. Donc dans l'eau, il joue le rôle d'un acide. Voilà, HO- c'est une base. Donc là, on va mettre la couple et on va revenir et on va voir ce qui s'est donné la réaction de la Tietra. La Tietra, c'est quoi ça ? C'est quoi ? On va mettre un petit peu plus de cette base, c'est 10 millilitres. On va mettre en place, on va mettre une bière de grafée ici. C'est quoi la bière de grafée ici ? Ici, plus HO- on moins. Plus, plus HO-. là où H moins là, il y a un troisième type d'aide d'arrêt donc à d'abord là si à la base il y a l'hydroxyde de sodium, il y a la bérite est pleine de l'hydroxyde de sodium. Il y a maintenant l'acide éthanoïque, il y a CH3COH. Donc la réaction est entre quoi et quoi ? La réaction entre H moins et CH3COH. Donc la réaction du titrage il y a CH3COH plus H moins. Et là il devient CH3COH moins ou elle prend le proton et elle devient H2O. Donc elle perd un proton qui rejoint moins, il y a H ou plus qui rejoint moins pour l'akhir. Ou elle dit H plus 4G et non que tu veux les H2O. Pourquoi il est nécessaire d'ajouter un indicateur coloré ? Et là il y a un indicateur coloré. Donc nous avons un color pour déterminer le point d'équivalence. Donc il faut ajouter un indicateur coloré. Il y a un indicateur coloré pour le point d'équivalence. Donc il faut ajouter un indicateur coloré pour déterminer le point d'équivalence. Il faut ajouter un indicateur coloré pour déterminer le point d'équivalence. On a échangé le point d'équivalence. Tracer le tableau d'avancement et calculer la quantité d'acide éthanoïque dosée. Donc il y a l'équation de réaction. On a donné la quantité de matière. On a donné la quantité d'acide initiale, la quantité d'acide, les dosées, et la concentration Ca x Va. Et c'est la concentration Ca. On a donné la quantité de matière. On a donné le vinaigre, la concentration d'El-Ec. On a donné la dilution. On a donné la solution S2CH3C1H. On a donné la quantité de matière. CA divisé par 100 et nous avons fait un peu de dosage donc la quantité de matière de CH3COH dosée il y a la concentration de la solution la solution du lié multiplie par le volume dosé donc la quantité de matière de CH3COH c'était CA fois VA ou la quantité de matière dosante de H au moins c'est Cb fois Vb donc je vais vous montrer dans le tableau donc maintenant la quantité de matière de CH3COH qui va être ailleurs c'est Cb fois Ve c'est l'équivalence ou la quantité de matière de CH3COH dosée c'est CA fois VA donc dans le début c'est 0 et c'est 0 et nous avons dit N1 et c'est A fois VA N1 AQS X N2 moins X X en excès N1 moins XE N2 moins XE XE en excès c'est l'équivalence voilà on va voir le tableau d'avancement les demandés on se voit on va voir le tableau d'avancement et calculer la quantité de l'acide d'éthanoïque dosée donc la quantité de l'acide d'éthanoïque dosée est N1 à l'équivalence qu'est-ce qu'on N1 moins XE égale à 0 ou H au moins N2 moins XE égale à 0 donc N2 est égale à XE N1 égale à XE donc N1 égale à N2 la quantité de matière ta H au moins il y a ces BVB est égale à N1 l'éthanoïque là il y a N1 il y a la quantité de matière d'éthanoïque dosée et N1 à fois il y a N2 attendez la quantité de matière de l'H au moins c'est égale à N2 donc il y a l'équivalence qu'est-ce qu'on a dit 0 ou a dit 0 donc N1 moins XE égale à 0 ça veut dire N1 et XE N2 moins XE égale à 0 ça veut dire N2 égale à XE ou Pysc XE égale à XE donc N1 égale à N2 qu'on a hydrira en est-ce qu'on a dit qu'on a dit que la quantité de matière d'éthanoïque dosée H3 sur H divisible par 1 ça veut dire la quantité de matière d'éthanoïque dosée H au moins divisible par N1 donc N1 divisible par 1 donc N1 égale à N2 qu'on a hydrira en est-ce qu'on a dit 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 qu'on a à, qu'on a dit qu'on a dit qu'on a try sur N2 mabaux-b awe tim sérieux mais nous allons direzx ce muster qu'on a dit qu'on a dit C2 ça veut dire C Bob �� on a un exemple N2 donc c'est N2 Cb 10-2 Ove 9,7-10-3 donc c'est N2 Cb 10-2 Ove 9,7-10-3 mais c'est N2 donc on ne peut pas en savoir on ne peut pas en savoir on ne peut pas en savoir mais on ne peut pas en savoir c'est N1 donc on ne peut pas en savoir donc on ne peut pas en savoir la quantité de matière de l'acide CH3 donc la quantité de matière c'est 9,7-10-5 mol soit c'est N1 on ne peut pas en savoir on ne peut pas en savoir la concentration de l'acide dans le vinaigre on ne peut pas en savoir le vinaigre on ne peut pas en savoir donc on ne peut pas en savoir la quantité de matière de CH3 CH2 c'est N1 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 et on ne peut pas en savoir que la coefficient un peu de la départ c'est c'est N1 c'est N1 c'est N1 c'est N1 c'est N1 et l'initial 1, c et l'initial 1, c et l'initial 1, c et c'est la cette décision à l'initial 1, c et c'est la première fois c. Haie l'initial 1, c'est la première fois c et c'est la première fois c. Nous avons vu le moment pour vous dire à la fin de vous. Merci à bientôt.